Bonsoir Maxime, bonsoir Anne-Sophie, bonsoir de vous, c'est gentil, je me mets là, voilà donc vous êtes sage, vous tenez bien, oui, alors Maxime, je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous dire, une petite pointe d'angoisse, ben oui vous savez ce que c'est un entretien d'embauche, vous attendez tout seul dans une salle, vous attendez que le patron arrive et puis... Philippe, tiens, Zlatan, Zlatan, il le dit bien, un entretien d'embauche par Zlatan Ibrahimović, j'ai vu les images, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est une pub, vous verrez ça dans un instant, pauvre candidat, ben oui je vous montre ça à la fin évidemment, mais d'abord puisque nous parlons d'embauche et d'emploi, j'ai comme l'impression qu'on est pile poil dans le thème du jour. L'actualité sociale est particulièrement riche, ce mercredi marque donc la première salve contre la loi El Khomri, contre le projet de loi travail, c'est la première mobilisation de ce type depuis l'arrivée de François Hollande à l'Elysée, les étudiants, les lycéens, les syndicats dans la rue aujourd'hui, près de 150 rassemblements organisés à l'appel des fédérations syndicales. C'était aujourd'hui la première journée de mobilisation contre la loi El Khomri, vous voulez des chiffres ? Oui. Au moins 10 000 manifestants à Toulouse, 5 000 à Strasbourg, 6 000 à Lille, etc., chiffre de la police, je le précise. A Paris, on est un peu en deçà de 30 000 visiblement et au total en France 220 000, 500 000 d'après les syndicats, on va parler d'une mobilisation plutôt moyenne. Et au milieu, notre reporter Arthur Charon, on plonge dans l'ambiance. Et pour les fédérations, vous appriez encore plus fort ! Mais alors, mais alors, pourquoi avez-vous décidé de manifester aujourd'hui ? On vous a résumé en une phrase tous les arguments qu'on a entendus contre la loi El Khomri, une phrase. C'est une loi qui est profondément anti-jeune. Qui va permettre de pouvoir licencer plus facilement les salariés. On leur retire tous les acquis sociaux. Plus de rapports de force aux patrons par rapport aux employés. C'est une réforme qui casse les droits des travailleurs, c'est un recul social terrible. Aujourd'hui, on nous présente soit chômage, soit précarité. Il y a d'autres solutions, d'autres alternatives. Et je le disais, c'était la première journée de mobilisation. Il y en aura d'autres. L'UNEF, le syndicat étudiant, appelle à une nouvelle journée de manif dans 8 jours seulement. Et on suivra ça, évidemment, dans le 5 sur 5. Dans le 5 sur 5 de ce soir, une question, surtout pour ceux qui étaient là hier ou qui ont regardé. Vous avez regardé hier soir. Vous avez dit de regarder. Oui, mais après, le 20h, vous avez regardé. NKM sur TF1. C'est quand même pas compliqué. Mais pourquoi donc Nathalie Kosciusko-Morizet était-elle au 20h hier ? La course à l'Elysée, à droite, les candidats sortent du bois après Alain Juppé, François Fillon et quelques autres. Nathalie Kosciusko-Morizet nous dévoilera ses intentions et son projet. Gilles Boulot est à deux doigts de vendre la manche dès la première minute du journal. Tout doux, malheureux, on se calme. Gilles Boulot qui est un poil sadique, regardez le titre juste après. La journée internationale des droits des femmes, accéder au même poste qu'un homme à qualification égale n'est pas chose facile. Eh non, c'est pas chose facile, on dira que c'est un encouragement, mais je me tais et je laisse NKM annoncer elle-même la nouvelle du soir. Vous êtes une femme de droite, 8 candidats de la droite et du centre ont déjà fait acte de candidature pour la primaire qui sera organisée à l'automne prochain, en novembre. Êtes-vous à votre tour candidate ? Oui, je suis candidate. Je suis candidate à la primaire. La réponse est oui, il n'y a pas eu de lapsus Anne-Elisabeth, elle a bien dit oui. La réponse est oui, Nathalie Cossus-Coborizé est candidate à la primaire des Républicains. C'est fait, c'est dit. Et là, à cet instant précis, une sorte de transformation s'opère sous les yeux des téléspectateurs. Ça n'est plus une femme politique que vous avez en face de vous, c'est une sorte de gourou, une sorte de coach en développement personnel. Je suis candidate pour donner à chacun les moyens, à chaque Française, à chaque Français, la maîtrise de sa vie. Je suis candidate pour permettre à chacun, finalement, d'aller vers ses objectifs et ses rêves. J'ai envie de porter ce besoin de respiration, de vie, d'envie. Et je porte une conception complètement différente qui consiste plutôt à chercher, à les accompagner pour qu'ils puissent réaliser, devenir ce qu'ils veulent être. En fait, je pense à la puissance qui est en chacun d'entre nous. Vous disiez... Je disais que c'était Mère Thérèse. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Nathalie Cossus-Coborizé qui nous veut du bien, qui vous veut du bien. Elle veut aussi reculer l'âge de la retraite à 65 ans, la suppression des 35 heures et 100 milliards de dépenses publiques en moins. Je vous le dis au passage, ça c'est cadeau. En regardant l'interview hier, il y a une chose qui m'a frappée, je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle parle beaucoup par gestes, Nathalie Cossus-Coborizé. A votre avis, par exemple, qu'est-ce qu'elle dit là ? Regardez ses gestes, qu'est-ce qu'elle peut bien dire à ce moment-là ? Elle veut réduire les dépenses, non ? Elle veut réduire les dépenses, non ? Ah oui ! Ah oui, bah oui ! Elle veut écarter quelque chose. Elle n'a pas de bijoux, elle n'a rien, elle a juste une petite bague. Oui, mais sur les gestes, on va voir ce qu'elle est en train de dire. Vous analysez la com', en fait. Le pouvoir, ça intéresse que ceux qui veulent le prendre. C'est la puissance qu'il y a en chacun d'entre nous. Ah là, la puissance qu'il y a en chacun d'entre nous. Ça, c'est la puissance dans le vocabulaire et dans la gestuelle. C'est la politique qui a bien appris. Ah, peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, c'est plus clair avec le son. Merci Nathalie Cossus-Coborizé. J'enchaîne avec le point agenda du soir, comme chaque soir quasiment. Je m'inquiète de l'agenda de Patrick Cohen. Ce matin, Patrick, vous receviez Marion Maréchal-Le Pen, la députée FN, qui a dû patiemment, très patiemment, écoutez la chronique de l'humoriste Nicole Ferroni. Je sais que certains doivent être derrière leur poste radio en train de beugler. Allez, Nicole, allez, Nicole. Sous-entendu, rentre-lui dedans, alors que moi, non. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas m'adonner à ce combat anti-FN et d'être gentil. On voit quand même que dès qu'on blesse le Front National, il y a cette tendance à vite courir vers des électeurs en manque de foi pour montrer les stigmates et dire, mais regardez, citoyens, les journalistes nous ont fait mal, ils ne nous respectent pas. Et comme moi, je n'ai pas envie d'être utilisée comme un râteau à électeur par le Front National, je préfère être gentille. Et voilà, elle préfère être gentille avec Marion Maréchal-Le Pen ? Sur la suite, elle n'est pas très gentille. Oui, gentille, effectivement, on s'entend. Nicole Ferroni revient notamment sur, on en avait parlé ici, sur l'interview accordée par la députée frontiste à Fox News, interview dans laquelle la chaîne américaine avait complètement détourné les propos de Marion Maréchal-Le Pen. Ça, c'est un média qui a cette élégance de déformer les propos de Marion Maréchal-Le Pen pour les embellir, pour les arrondir, et pour finalement donner à vos propos un éclat que vos mots n'avaient pas. Mais moi, je vais vous le dire, les journalistes françaises, ce qu'ils font. Et bien, ce qu'ils font, c'est que quand Mme Le Pen annonce comme ça un meeting de la manif pour tous, que si elle est élue, elle coupe les subventions du planning familial, et bien non seulement ils le répètent, ils le font savoir aux citoyens, et là où c'est dégueulasse surtout, c'est qu'ils ne changent pas une ligne de ses propos. Et ça, c'est inadmissible. Et voilà, pas une ligne, et pendant ce temps-là, Marion Maréchal-Le Pen encaisse tranquillement, Patrick. Oui, tranquillement, la chute. Nicole Ferroni, qui était donc gentille. Marion Maréchal-Le Pen, dernier mot. C'est pas une chronique humoristique, c'est un tract militant, en fait. J'aurais bien aimé avoir du temps pour vous répondre, c'est dommage, mais on se fera un petit truc entre filles à l'occasion, ça pourrait être sympa. Et Patrick Cohen ne sera pas invité, et puis c'est tout. Non, non, et puis ce sera dans le sud, à Marseille, puisque Nicole habite là-bas, mais elle n'a pas été en mesure de démentir l'un des éléments de la chronique de Nicole Ferroni. Et ben voilà. J'en viens dans 5 sur 5 à l'entretien d'embauche le plus stressant de la terre, entretien d'embauche, avec dans le rôle du patron Zlatan Ibrahimović. Je vous ai montré les images en début de chronique. C'est évidemment donc une caméra cachée pour une pub, une pub pour une boisson qui sponsorise Zlatan. Le candidat ne comprend pas trop ce qui est en train de lui arriver. On y va pour l'entretien. J'ai beaucoup d'es spous. Je suis... C'est... J'ai propos d'un de regarde ? J'ai, c'est cher. C'est aussi bien. En quoi c'est celui-là ? Je suis... Et à la fin, il est embauché ou pas, en fait on n'en sait rien, l'histoire ne le dit pas du tout, ce qui est sûr c'est que Zlatan joue ce soir à Chelsea avec le PSG en Ligue des Champions. Ben oui, j'ai qu'un pour un petit bonus ? Je crois. Je crois, oui je suis obligé en fait, parce que c'est juste pour vous annoncer que demain nous recevrons ici même une star mondiale, internationale, elle est américaine, elle est chanteuse, actrice aussi, Selena Gomez sera avec nous. Ou, enfin si tout se passe bien, parce qu'aux dernières nouvelles, elle était coincée dans un ascenseur. Oui bien sûr. Elle a posté cette vidéo, elle venait d'arriver à Paris, hop, bloquée dans un ascenseur, si elle sort de l'ascenseur, elle est là avec nous demain soir, tout va bien. Mais oui, on va la sortir de là, ne vous inquiétez pas.